... ou coordination territoriale de Beni et Loubero et urbaine de Boutembo et de Beni. Beni, le 14 mai 2016. Lettre verte adressée à son Excellence, M. le Président de la République démocratique du Congo, avec nos hommages les plus différents. Conferme situation sécuritaire préoccupante dans la région. Excellence, nous, membres des forces vives des territoires de Beni et de Loubero et des villes de Beni et de Boutembo, réunis à Beni en Assemblée Générale Extraordinaire ce samedi 14 mai 2016, avons l'honneur de vous faire part des conclusions de notre rencontre. En effet, nous avons passé en revue la situation socio-sécuritaire de notre région et avons constaté ce qui suit. Plus de 1116 personnes tuées sauvagement entre octobre 2014 et mai 2016, soit une moyenne de 60 personnes tuées par mois ou encore une moyenne de 2 personnes tuées par jour. Plus de 1470 personnes enlevées et portées disparues. Plus de 1750 maisons incendiées avec parfois des personnes et des biens calcinés. Au moins 13 centres de santé incendiés, parfois avec des malades et du personnel soignant à l'intérieur. Plus de 27 écoles détruites, d'autres abandonnées, d'autres encore occupées soit par des déplacés, soit par des dépendants des militaires, soit par des groupes armés. Plusieurs villages entièrement occupés par des groupes armés. C'est le cas des villages de Kyoto, Katundula, pour ne citer que ceux-là en territoire de l'Ubero. Plus grave encore, à Kyoto, les FDLR ont procédé à l'installation de leurs chefs coutumiers et se sont même arrogés le pouvoir de créer et de percevoir les taxes et redevances coutumières. En territoire de Beni, les villages de Kamungu, Masafi, Mkwele, Kakuka, Eringeti, Tigwe, Kokola, Linzo Sisene, Opira, Totolito, Mamundioma, Kinziki, Vemba, Kipiomba, Masulukwende, Kadou, Kidi Diwe et Mouzambahi sont sous menaces permanentes d'occupation. Plusieurs femmes et enfants violés. Plus de 34 297 ménages ont déplacements forcés et dispersés. Plusieurs cas d'enfants en état d'abandon scolaire. De nouvelles incursions des forces et groupes armés venant de l'étranger sur le sol congolais entrant par la cheferie des Bachu et les secteurs de Ruinsori, de Benimbau en territoire de Beni, ainsi que par la cheferie des Batangi en territoire de l'Ubero. Des pillages systématiques des ressources naturelles et destructions méchantes des biens de la population. Des déplacements collectifs et suspects des populations mono-éthiques et monolingues d'origine indéterminée avec une intention à peine voilée d'occupation des terres et de balkanisation. La connivence de certains commandants et éléments d'unité des forces armées de la RDC avec les forces négatives et avec certains déserteurs qu'ils sont censés combattre. Excellence, face à ces multiples faits et violations des droits humains, de nombreuses questions nous hantent. Pourquoi le gouvernement congolais et la communauté internationale hésitent-ils de qualifier les massacres ciblés de Beni et de l'Ubero de crimes de génocide ? Pourquoi le gouvernement central ne fait-il pas de la restauration de la sécurité en territoire de Beni et de l'Ubero et en ville de Beni et de Boutembo, une priorité comme ce fut le cas des Boundia Congo, des Egnéle et du M23 ? Le gouvernement congolais constate-t-il comme la population l'inefficacité de la Bonusco avec sa brigade d'intervention sur le terrain ? Avec cette fréquence accrue des tueries, nous craignons que la population de Beni et de l'Ubero ne soit vouée à la disparition et que cette partie ne soit occupée par cette population aux origines inconnues, ouvrant ainsi la porte à la balkanisation effective. Excellence, pour éviter de se trouver devant un fait accompli et d'être assimilé aux autres complices de cette situation, les forces vives des territoires de Beni et de l'Ubero et des villes de Boutembo et de Beni recommandent vivement ce qui suit. Au Président de la République, en tant que garant de l'intégrité territoriale, de l'indépendance nationale, de la sécurité des personnes et des biens, du fonctionnement régulier des institutions et en tant que commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de déplacer l'état-major général de Kinshasa en Orkivu en vue de suivre de près la situation si haut décrite, d'interdire aux militaires le commerce et l'exploitation des ressources naturelles au détriment de leur mission première, d'instruire toute la chaîne administrative de cesser de culpabiliser les populations locales, cela nous tue doublement et d'assumer leurs responsabilités en identifiant et poursuivant les coupables. Au gouvernement central, de relever tous les militaires des unités issues du brassage et du mixage, notamment les ex-CNDP, les ex-M23 et les autres mouvements politico-militaires qui ont œuvré en Orkivu depuis 1998, à nos jours présentement en action dans les opérations Sokola 1 ou Oussalama, d'accorder aux morts des territoires de Beni et de Louberon, des villes de Beni et de Boutembo, la même attention que celles accordées aux autres, d'accélérer le processus de rapatriement des rebelles rwandais STLR à leurs dépendants où qu'ils soient dans leur pays d'origine, de faire le suivi à travers l'organe approprié des éléments ex-M23 se trouvant dans les pays voisins, notamment en Ouganda et au Rwanda, d'abandonner le langage des présomptions qui évoquent régulièrement les présumés LJF Nalou et de dire clairement l'identité des tueurs. Les capturés peuvent être mis en contribution pour cela. Aux parlementaires nationaux, aux députés de maintenir la décision de se retirer de leur hémicycle et aux sénateurs de leur emboîter les pas, aussi longtemps que les solutions pour la paix et la sécurité ne sont pas trouvées, spécifiquement aux élus des entités affectées par les massacres, de regagner leurs siècles électoraux pour concertation avec les forces vives, aux gouverneurs et aux gouvernements provincials du Nord-Tuvoux. Devenir justifiés et expliqués aux forces vives, l'origine et le mobile du déplacement collectif des populations rwandophones, d'autant plus que les massacres que nous déplorons correspondent au moment de leur arrivée dans les entités en proie aux tueries. Aux députés provinciaux et élus des territoires de Béni et Louberon, des villes de Béni et de Boutembourg, de regagner leurs fiefs électoraux pour concertation avec les forces vives, aux autorités locales, de cesser de duper la population par les propos qui viennent de leur hiérarchie, car mieux vaut obéir à sa conscience qu'aux lois injustes, de laisser aux médias ainsi qu'aux acteurs de la société civile le droit à la liberté d'expression garantie par la Constitution, à la communauté internationale, de déclarer comme crime de génocide les massacres ciblés des territoires de Béni et de Louberon, des villes de Béni et de Boutembourg, et de diriger une enquête internationale indépendante en vue d'identifier les auteurs et de les juger, d'évaluer les actions de la Monusco avec la brigade d'intervention et de rendre public le rapport d'évaluation. Nous réclamons une opération du genre Artemis pour mettre fin à ces massacres odieux, d'exiger du Rwanda et de l'Ouganda de cesser tout soutien aux génocidaires opérant en territoire de Béni et de Louberon et en ville de Béni et de Boutembourg. Excellence, en plus de ces recommandations, l'urgence de la situation dicte aux forces vives des territoires de Béni et de Louberon et des villes de Béni et de Boutembourg les actions suivantes. 1. L'observation par toute la population des territoires de Béni et de Louberon et des villes de Béni et de Boutembourg de trois journées d'île mortes à partir du mercredi 18 mai au vendredi 20 mai 2016 en mémoire de 1116 personnes tuées sauvagement dans la région. 2. La suspension par la population de tout paiement des taxes et impôts jusqu'au rétablissement de la paix et la sécurité. 3. Le déboisement par la population du parc national des Virungas des réserves et des forêts environnantes qui servent de cachette aux tueurs malgré les recommandations pertinentes de la COP21 si le gouvernement congolais et la communauté internationale ne sont prêts à ne pas à enéantir les génocidaires. 4. Le refus de l'aide humanitaire car nous ne voulons que la paix. 5. La mobilisation de la population pour une assistance en vivre et non vivre au bénéfice des rescapés conformément au programme indiqué par les coordinations de la société civile respective. 6. L'appel à la solidarité d'autres provinces, de la diaspora congolaise et d'autres personnes de bonne volonté en faveur des rescapés des massacres et d'autres populations vulnérables. 7. L'interdiction des toutes circulations de véhicules et aéronefs de la Monusco et des ONG internationales jusqu'à la restauration effective de la paix. Dans l'espoir que le contenu de cette lettre retiendra votre meilleure attention, nous vous prions d'agréer, excellence, l'expression de nos sentiments patriotiques. Sous-titrage ST' 501